Salam alaikum bonjour les élèves de deuxième année Bac Bhoff concentration d'une solution commerciale la définition de taux x-phénale sur x max exercice réaction acido-basique voyez donc l'exercice est le voilà exercice acide base acide lactique de forme C3-6O3 est utilisé comme antibactérienne quelle est la base conjuguée de l'acide lactique et donner le couple acide-base et créer la demi réaction associée à ce couple on dispose d'une solution commerciale S0 où le pourcentage massique de l'acide et P égale à 85% et sa masse volumique euro de S 1,2 10 à la puissance 3 grammes litre moins 1 montrer que la concentration de la solution commerciale et C0 est égale le P le pourcentage multiplié par la masse volumique euro S divisé par 100 x m et calculer sa valeur C0 pour diluer la solution précédente on prélève un volume V0 égale à 5 millilitres de la solution commerciale S0 on ajoute de l'eau distillée pour obtenir pour obtenir pour obtenir une solution S comme de concentration de de concentration et de volume V est égale à 100 millilitres 1 litre et de concentration C donc il y en a un c'est de volume V égale à 1000 millilitres ça veut dire 1 litre et de concentration C montrer que la concentration C égale à 7,67 10 moins 2 mol litre moins 1 écrire l'équation de la réaction de l'acide lactique avec l'eau on mesure le pH de la solution S on trouve pH égale à 2,6057 dressé le tableau d'avancement de la réaction de l'acide avec l'eau pour la solution S calculer le taux d'avancement phénale de la réaction est ce que la transformation étudiée est totale ou non justifiée pendant la masse molaire de l'acide lactique M égale à 90 g mol moins 1 donc quand j'vois qu'à finir la vidéo je vais te chercher les questions liènes donc acide lactique de formé C3 S6O3 est utilisée comme antibactérienne quelle est la base conjuguée de l'acide lactique et donner le couple acide basse pour déterminer la base donc que l'acide n'est pas chargé ça veut dire même de la moelle plus on enlève un proton H plus et devient C3 A5O3 moins donc l'acide c'est un espèce chimique qui perd un proton H plus selon branche Z donc on va effectivement d'une proton H plus et d'un protège la base de l'acide c'est un espèce chimique qui perd un proton H plus selon branche Z donc il va donc on a l'acide de l'hidrogène, c'est 3 à 6 au 3 donc j'ai la base d'un produit qui a la base d'un produit et qui a la base d'un produit par l'hydrogène et qui a la base d'un produit par l'hidrogène et qui a la base d'un produit par l'hidrogène on va dire que c'est l'hydrogène un proton H+, et devient C3A5 ou 3- on a fait le couple avec l'acide à la base donc on a fait l'acide on va accéder à l'acide dans la base A- on va accéder à la base A- on va accéder à l'acide 7-6A3 maintenant ce drone est-ce de 6A5 ou 3 mois donc on a le plus left voient que l'acide qu'il aups� de 1 çocuk c'est hydrogène, c'est le cas 6H, c'est le cas 5 et c'est le cas. C'est un cas de couple, un autre cas qui est BH+, BH+, C'est plus, c'est B. En exemple, il y a une H3, une H4+, tu vas-tu l'ammoniac, en l'ion ammoniac, H4, tu vas-tu avoir une 4, plus, et la base de laumu a l'ajusté plus, tu vas-tu ajouta H+, tu vas-tu ajouter une H3. On va-tu ajouta le cas de H3. Donc, l'on va-tu ajouta le cas de H3. H3 en sorte que si on a l'aélicer y a plus a moins alors que l'aélicer a plus obstant que aurait plus Encore H4 plus c'est le H2O et le H2O a plus c'est le H3O a plus c'est le H2O et l'la P6 Donc on va ajouter l'hydrogène et on va dire 5 au moins C'est la base Donc la base qui est de 7 au 5 au 3 au moins A au moins L'acide de l'acide et le couple On va mettre l'acide sur la base Il y a deux formules d'acide A et H et B et H plus La formule qui est de l'acide A et H A et H A et H A et H Donc la solution est là Donc correction La base conjuguée C'est 7 au 5 au 3 au moins Et le couple Acide-base La base à l'Imen C'est 7 au 6 au 3 C'est 3 au 5 au 3 au moins Donc enchauffons La deuxième question Écrire La demi réaction associée A ce couple On va mettre La On va mettre La base On va mettre Deux flèches Deux flèches On va mettre La base Plus le proton La base Plus H Plus On va mettre On va mettre H plus On va mettre H plus On va mettre H plus Donc Elle donne H plus Donc l'acide Elle perd un proton H plus Lors de son transformation En la base conjuguée On va mettre Lors de la base Donc on va mettre H plus C'est un acide selon branche Donc on va mettre Demi équation On va mettre C'est un acide C'est un acide C'est un acide Et un acide C'est un H plus Qu'est un acide Il y a un acide commerciale S0 où le pourcentage massique de l'acide épais est égale à 85% et sa masse volumique Rho S est égale à 1,2 10 à la puissance 3 grammes litre moins. Montrer que la concentration de la solution commerciale C0 est égale à de la formule et calculer la concentration C0. Voilà, on a fait une bouteille d'une solution commerciale qui est égale à S0. Là on a fait la concentration de la solution de la solution C0. Il n'y a pas pur. On a fait un pourcentage du pourcentage massique. C'est donc le pourcentage massique. On a fait la masse de la solution. On a fait du pourcentage de la solution. La masse de l'acide est égale à 85% dans la masse de la solution. Donc la masse de l'acide, de l'acide lactique, est égale à le pourcentage divisé par 100, multiplié par la masse de la solution. Par exemple, la solution d'Iana S0, la solution commerciale de concentration C0, n'est pas pur, donc le pourcentage est 85%. C'est quoi de 85% ? Ça veut dire que la masse de l'acide est égale à le pourcentage divisé par 100, la masse de la solution. C'est la masse S, la masse de la solution. Qu'est-ce que tu veux dire ? Cette masse de l'acide est égale à 85% de l'acide lactique, fermée par la couteille de la mâle. C'est le the l'acide, si tu veux dire 50% de l'acide lactique, on a la masse de la solution. On a le fait que cette masse de l'acide lactique, on a más de l'acide lactique, puis on a plus de 100 g de l'acide lactique, on a plus de 85 g de la solution, Donc nous avons la concentration c'est 0, nous avons la concentration, il y a la quantité de matière divisé par le volume. La quantité de matière de quoi ? La quantité de matière de solité dans le modèle. La quantité de matière est la solité, c'est c'est 3 à 6 au 3. La quantité de matière, la relation est la masse de l'acide divisé par la masse molaire. Et cette masse de l'acide que nous allons faire, c'est la concentration c'est 0. Alors, c'est V qui est le bas, c'est en dessous. Et cette quantité de matière n, c'est la quantité de matière. Nous allons faire la masse divisé par la masse molaire. La masse qui est à l'acide et la masse molaire qui est à l'acide. Donc c'est c'est 0. Et c'est la masse de la solution, c'est différent de la masse de la solution. C'est P divisé par 100, c'est la masse de la solution avec P qui est à l'acide. C'est 50 ou 80. Donc c'est le pourcentage qui est à l'acide de la solution. Donc on va remplacer cette masse, avec cette relation. C'est là, on a l'acide de l'acide. Donc c'est V qui est à l'acide. V est la masse molaire. On va dire P. Donc on va voir l'acide de la masse molaire. C'est qui veut dire M. On a bien joué, on a bien joué à l'acide de la masse de la solution. C'est très difficile. Voilà, on va faire pour l'acide de la masse de la solution. on peut faire un petit peu plus on peut mettre la solution cette solution c'est la solution cette solution et on peut le mettre la concentration C0 comment on peut faire c'est 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 donc on a r la mass de la solution est la mass la solution divisé par V la solution divisé par le volume de la solution le volume de la solution c'est comme ça donc il a bruit la solution la solution et la masse volumique on va faire le volume la solution on va le multiplier par le volume on va mettre le volume et on va mettre le volume maintenant la concentration c'est 0 c'est c'est 100 c'est 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 la masse c'est c'est la solution c'est 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 la solution il y a paye le pourcentage fois résolution divisé par 100 fois la masse moelle donc on constate que la concentration de la solution commerciale c0 égale la quantité de matière de l'acide dans le volume du solvant v de la solution donc n est égale la masse divisé par la masse molaire donc on donne la masse molaire donc elle va tomber à la m alors la solution n'est pas pure mais elle est faite quand elle est faite va tomber 100 donc le pourcentage n'est pas pur donc la masse de l'acide dans la solution est égale le pourcentage divisé par 100 multiplié par ms avec m la masse de l'acide lactique et ms la masse de la solution donc m de solution est égale à l'eau de solution qui est égale à l'eau de solution la solution l'eau de solution la solution la pollution pour la pollution qui n'est plus faible, et ça va nous enlever la solution il y aura la solution logique il y aura une solution logique donc il y aura un peu plus faible la masse, laiona en plus la mise en plus la liste c0 la question c0 c'est en plus c'est en plus la solution logique c'est pour cent la solution logique la solution logique c'est en plus c'est un effet de jeu c'est un effet de jeu donc on va se mettre en place la fin donc c'est l'élimination donc on va prendre l'application on va mettre la qualité on va mettre en place on va mettre en place 85 et on va mettre en place 1,210 en plus de 3 g en plus de 3 g en plus de 1 g et en plus de 1 g et en plus de 1 g par litre pour que la masse molaire pour que la masse molaire donc la masse molaire 80 g par mol et nous avons la netige c'est 0.11.33 mol litre moins la concentration est très élevée nous devons dire que le pH qui est c'est H3 ou H3 ou H3 ou H3 c'est H3 ou H3 ou H3 car la concentration est très élevée donc nous avons la dilution pour qu'on mette la concentration pour que nous devons dire la relation H3 ou H3 donc nous devons dire que nous savons les détails donc nous devons considérer la concentration de la solution la solution commerciale pour diluer la solution précédente on prélève un volume V0 la dilution c'est quoi ? il y a l'addition de l'eau distillée la concentration va diminuer par l'ajout de l'eau pour diluer la solution précédente pour diluer la solution précédente on prélève un volume V0 un volume V0 de la solution commerciale donc il y a la solution qui est S0 et la concentration de l'eau qui est un volume qui est 5 ml donc la concentration de l'eau et on ajoute de l'eau V égale à 1000 millilitres donc si nous devons l'eau 1000 millilitres il y a 1 litre donc la concentration C montre que C est égale à 7,77 10-2 mol le litre moins la solution commerciale d'essayale d'essayale un volume qui est un volume qui est de 5 millilitres c'est ça ? c'est ça ? c'est un volume d'essayale V0 V0 5 millilitres alors pourquoi est-ce que ce n'est pas ici ? donc il y a un autre la concentration on va mettre à la main et nous allons faire le plan de la main et nous allons faire une petite la main de la main et nous allons faire le plan de la main pour le plan de la main de la main L'amuseur est le volume. C'est un litre, c'est-à-dire qu'on va mettre un litre. C'est-à-dire qu'on va mettre un litre. On va mettre un litre, on va mettre un litre. L'amuseur est un litre. À ce moment-là, il vaut le litre. Donc c'est la solution, c'est S C'est S0 C'est S0 C'est la concentration C'est S C'est la concentration C C'est le volume V C'est 1 L C'est 1000 millilitres C'est 1000 millilitres Lors de la dilution C'est initial La relation de la dilution Fue V initial C'est 100 millilitres C'est final Fue V final C'est final Fue V final C'est la relation de la dilution C'est 1 L C'est 1 L C'est 1 L C'est 1 L la quantité de matière avant de la mètre avant de la mètre car la quantité de matière est la quantité de matière après la mètre la quantité de matière c'est la quantité de matière qui est l'acide c'est initial et v initial c'est final et final c'est la relation de la dilution si on a le fait le premier est c'est evangelical c'est ace s avons fait c'est va le indications c'est la quantité de matière la quantité de matière est la quantité de matière c'est 6 file qui est l'action après la quantité de matière actuellement sur la quantité de la solution après l'ajout de l'OCTC. Voilà. Et le volume, après le volume final, qui s'appelle V. C'est V final, ce qu'on a fait ici ? C'est V final qui s'appelle V final. C'est V avant de l'ajouté, qui s'appelle V initial. C'est un peu plus de l'ajouté. La solution est celle qui s'appelle V initial. Ce qu'est ce qui s'appelle V initial. la C'est V initial, qui s'appelle V et 5. Ça va plus V. C'est cette version que vous dit que ça a fait un grand rythme de votre chambre. C'est V. C'est parti. Tu n'es pas à la V final. Il y en avait les espèces du n'un. Et là, le volume initial est à l'aider. C'est le dors de l'honneur de 9 de l'honneur Les relations de la dilution J'ai dit qu'on est le coefficient de la dilution On est le coefficient de la dilution C initial x C final C'est le coefficient de la dilution C'est le coefficient de la dilution C'est le coefficient de la dilution On tough on est le coefficient de la dilution Comme l' Final où on a la hajme la V Alors on va faire le tâcheur qui est C0 dans V0 qui est le C final qui est C puis V final qui est V Donc on va revenir sur le cours vers le début de la fin Donc la relation de la division C0 V0 qui est le cours dans le C initial V initial On va faire C puis V qui est C final pour calculer C C0 V0 Donc ça va nous 18,33 V0 en 5 ML sur 1000 ML on a retenir du 1 ML alors qu'on a ré contracepté Si on a la 4 L c'est la 5 aree et il va nous on a 1 L et ça va nous donner la concentration le C'est à 5,67 10-2 M. Donc c'est ce que nous avions c'est la relation de la dilution on va écrire l'équation de la réaction de l'acide lactique avec l'eau donc on a l'acide on a l'acide donc plus H2O donc l'acide il va perdre un proton on va écrire la base donc le sauté c'est la base du l'acide c'est ça et c'est la réaction donc on va écrire les Unsure donc c'est la réaction donc on va écrire il va écrire donc c'est l'acide donc c'est la réaction donc nous allons c'est l'acide pour donner c'est l'acide qui est un peu plus rapide alors il a un peu plus rapide donc on a un peu plus rapide et que l'hydrogène H+, le proton H+, il tend à un peu plus rapide et on a un H3+, et un hyaluron et l'oxonium donc c'est ça la réaction, on a un peu plus rapide donc c'est 3,6 sur 3 plus H2O liquide c'est à coeur, c'est un peu plus rapide c'est un solvant qu'un déloué liquide et donc la base conjuguée c'est 3,5O3-AQ plus H3O plus AQ donc on a écrire l'équation d'un A, on mesure le pH de la solution S et on trouve pH est égal à 2,57 dresser le tableau d'avancement, d'évolution de l'avancement de la réaction de l'acide avec l'eau pour la solution S c'est à dire que c'est la quantité de matière initiale de l'acide, c'est à dire la quantité de matière initiale de l'acide c'est 3, H6O3 donc on a écrire le tableau d'avancement, on a écrire le tableau d'avancement qui est là, on a écrire l'équation qu'on a écrire l'état initiale, intermédiaire et final l'avancement 0XX final, on a écrire le tableau d'équilibre et on a écrire la quantité de matière initiale de l'acide on va mettre l'état final théorique, l'état final réel ou expérimental que l'on a écrire l'état final théorique ou bien si on suppose que la réaction est totale, c'est une supposition vous savez donc c'est 3, H6O3 plus H2O c'est 3, H5O3 moins plus H3O plus donc je n'attends que c'est donc la quantité de matière initiale de l'acide c'était C fois V l'eau est en excès, toujours avec les 3 donc on a C3O5O3 moins à l'état initiale la quantité de matière 0 de même H3O plus donc on a le coefficient Ct1 l'état intermédiaire au cours de transformation qu'on se met à intermédiaire qu'on se met à au cours de transformation ou bien au cours de la réaction ou bien à l'instant T on a la quantité de matière initiale moins le coefficient Ct1 fois X ça veut dire Cv moins X donc on a le coefficient Ct1 il y a X le coefficient Ct1 il y a X l'état final c'est rien d'autre que l'état intermédiaire pour faire changement de X par X final J'ais pas à l'état final tu ne peux pas cuál cet égmail final si tu veux dire que l'AX est max c'est moyen d'attendre Cv x max x max x max mais d'attendre avant pas le fait qu'il a plus de panique c'est bon pour qu'on se met à X max et pour qu'on a 5 pour un champ de temps et pour un champ de temps vous direz ça est que la 0 donc on va faire un peu de temps 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 calculer le taux d'avancement final de la réaction pour calculer le taux il y a X final à la X max vous voyez ? si on suppose que la réaction est totale ça veut dire que l'eau est en excès donc le réactif limitant c'est peut-être 6-3 avec 6-3 donc on va revenir à la réaction et si on va faire un défi un défi de tout en fait ce n'est pas possible mais il y a fait un défi de 3 avec 6-3 c'est un défi de l'eau active limitant c'est un défi de 7 et la max x max c'est 0 mais ce n'est pas possible on va mettre un défi à la max x max c'est 7-v pour déterminer la réaction on va voir ce qu'on a donné c'est le pH, le pH a une relation avec H3O+, donc la quantité de matière de H3O+, il y a X final et la concentration de H3O+, il y a X final divisé par V, de même la concentration d'Yad et d'Yad et d'Yad et d'Yad et d'Yad. Donc, je vais vous dire que c'est théoriquement une supposition, parce que c'est clair, elle est la concentration. Donc, la concentration de H3O, de la finale, de la concentration de H3O+, de la finale et d'Yad et d'Yad. et d'ailleurs, on va nous remplir la finale du H3O. Donc, on va nous faire la finale du H3O ou du H3O, le H3O, un H3O ou du H5O, toujours du H5O. Le H4O, un H3O, un H5O. Alors, M1, à mon france, n'a pas besoin de de l'H4O. Rég деньги, on doit faire deux H3O, etc. xmax est égal à cv. Nous allons démontrer ici. Si on suppose que la réaction est totale, le réactif limitant est 7 fois 6 au 3 car l'eau est en excès. Donc, nous allons jouer la dernière théorique cv xmax dans l'état final théorique est égal à 0. Nous allons jouer xmax est égal à cv. Dans le temps, nous allons dire une échelle. Une échelle xmax est égal à cv théoriquement et l'avancement final, qui est égal à cv ? Donc, nous allons utiliser la concentration de la concentration de la concentration de la concentration de la concentration final. C'est x final divisé par le volume de la solution ETDA qui est v. Donc, pour déduire x final, c'est v multiplié par h3 plus. Et h3 plus pour ça, c'est 10 moins pH. Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer. Prem Raul tumori du etzuring. C'est à vous dire La bouche est de 0.30% Plus du Youpe Pé sex book La bouche est de 0.35% 3.5% Si on a éliminé 1 ou 1, c'est 1 ou 1, c'est 1, c'est 1 donc on dit que la réaction est total et si on a éliminé 1 la réaction est limitée et qu'est-ce que l'éliminé et qu'est-ce que l'éliminé est limitée donc l'éliminé donc l'âchir la réaction est limitée est-ce que la transformation est-il est total ou non justifiée un moment donné, c'est ce qui vous a dit c'est conclure c'est conclure, le taux est la réaction est limitée 1, c'est la transformation est total ou non, c'est pourquoi ? donc donc si le taux est inférieur à 1 la réaction est limitée et qu'est-ce que le taux est inférieur à 1 la réaction est limitée et qu'est-ce 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 qu'est ? c'est un moment donné il faut que je taux Sous-titrage ST' 501